Salut à tous c'est Norbert bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui des recettes en pagaille on va commencer par une recette incroyable incontournable facile à réaliser pour n'importe quelle occasion les fêtes des repas de famille entre amis bref une tourte de veau au foie gras et à la truffe noire de mamie monnier incroyable et vous allez voir ça paraît compliqué mais ça va être ultra simple allez venez avec moi ça commence tout de suite donc pour faire cette pâte 1 kg de farine vous inquiétez pas la pâte même si vous en avez trop utilisé trop fait vous pouvez la mettre au congélateur rien ne se jette alors regardez la recette on prend un petit batteur on verse la farine tac le beurre on va le prendre on va tout de suite mélanger le beurre avec la farine tout de suite tac donc 500 grammes pour un kilo c'est la moitié du poids de farine en beurre on veut une pâte très très riche on va faire ce qu'on appelle l'effet sablé on va sabler la pâte 10 grammes de sel c'est mélangé hop voilà donc ce qu'on appelle on a créé le réseau donc on a on a lié la farine avec l'eau et là on la travaille parce qu'on va laisser au frais la petite astuce sur la recette faut pas trop faire pétrir la pâte d'accord parce qu'elle aura du corps et elle va être compliquée après à abaisser donc on la mélange juste ce qu'on appelle phrasé là on lui donne un petit peu plus d'homogénéité faut que ça soit homogène hop et là on regarde et tac 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 et on la prend et on la boule là avant de la mettre au frais on la coupe en deux et comme on fait une tourte on va tout de suite ordonné une boule ronde une forme ronde ça sera plus facile à abaisser ça je filme alors je mets du cellophane je filme et je laisse reposer minimum une demi-heure au réfrigérateur alors les amis on parle d'une tourte de veau au foie gras et à la truffe noire mamie monnier c'est très simple la farce on va se faire simple parce que on n'est pas tous charcutiers alors j'ai pris de la farce de cochon d'accord parce que le porc c'est la vie on va pas se mentir ça c'est pour faire une farce c'est top ici donc j'ai demandé à me boucher hop il m'a fait une farce de cochon hop et après j'ai pris des petits morceaux de veau vous pouvez prendre des escalottes de veau comme ceci il n'y a rien de compliqué c'est une façon détournée de vous présenter un pâté croûte mais sous forme de tourte c'est rapide je vais faire ce qu'on appelle des lèches des morceaux de veau d'accord puisque le veau va cuire plus rapidement que le cochon pour faire simple le cochon c'est 72 degrés à coeur le veau à 54 il tuit donc on va faire des beaux morceaux de veau qu'on va ça délèche voilà alors là les amis j'ai coupé mon veau j'ai fait des lèches on va dire des des bandes de veau ensuite je vais rajouter ma viande hachée donc mon cochon haché hop on met dedans échalotes aïe donc là je vous montre comment faire à une tourte express une tourte express comme ça avec du foie gras une belle gelée une belle gelée à la truffe aussi vous allez voir c'est incroyable et au lieu de passer 48 heures à faire un pâté croûte ou une tourte là vous allez une journée c'est prêt une journée vous la faites le matin à 10h à 20h vous la servez à les royal au bar hop on émince après l'échalote hop voilà et ça hop dans la farce les gens des fois on fait beaucoup d'erreurs en cuisine d'accord ça ce sont des fruits moelleux d'accord ça ce sont des fruits secs fruits à coque voilà parce que généralement on dit on rajoute des fruits secs c'est des fruits moelleux on coupe bien on veut retrouver des petits morceaux alors attention on fait une tourte quand même on veut du goût on veut pas que ça soit un nougat on va pas faire du nougat de montélimar généralement quand on retrouve dans les terrines ou les pâtés croûtes on rajoute des fruits t'as l'impression que c'est une salade de fruits donc je rajoute un tout petit peu pour avoir un côté un peu sucre un peu miel alors vous pouvez rajouter des pruneaux on a on a pas on a plein de fruits qu'on peut rajouter un les noisettes hop on met dedans on peut les torréfier mais c'est pas nécessaire des belles pistaches bien vertes donc si on n'a pas de noisettes si on n'a pas de pistache on met de la noix on peut mettre de l'amande en fait c'est d'avoir quelque chose d'assez arachide on trouve un petit côté on peut même on peut même ajouter de la cacahuète si on veut on va rajouter un lion d'accord le lien pour bien serré pour bien tout se fixe au sein de la tourte d'accord quand ça va cuire comme ça tout va se figer c'est un oeuf voilà ok c'est un peu notre colle hop et là on verse et là on va rajouter notre petit carpaccio de truffes d'été d'accord mamie monnier ça on va laisser des morceaux carpaccio c'est une tranche comme ça et on va rajouter ça et on va retrouver des morceaux de truffes de ce carpaccio quand on va couper la tourte quand on va manger on va avoir des bons morceaux on n'aura pas de la brisure on cherche vraiment avoir une matière et à faire ressortir le goût de la truffe et bien sûr c'est comme dans tous les ingrédients plus ils sont sous une forme brute et assez consistant plus on va retrouver un goût et gringo les bons ton café et voilà la truffe et hop regardez ces beaux morceaux là et on va les retrouver en plein milieu de la tourte qu'on va couper donc là j'ai préparé mon mélange je rajoute bien évidemment en assaisonnement alors tout ce qui est viande qu'on assaisonne on assaisonne en terme de sel on met 10 à 12 grammes de sel au kilo de viande d'accord et on rajoute quatre grammes de poivre au kilo de viande ça la manuscate c'est incroyable dans la purée avec les pâtes et dans les terrines voilà alors on met un tout petit peu c'est deux grammes le chirurgien met ses gants alors pourquoi je le fais pas au batteur parce que le batteur on va faire chauffer la viande et on va faire travailler les les protéines qui a dans la viande et on va perdre une valeur gustative et nutritionnelle donc pour l'instant je fais un premier mélange à la main donc là à ce moment j'ai fait un premier mélange donc pour mélanger le beurre l'oeuf et tous les toutes les épices et les aromates donc au dernier moment je vais ajouter mes petits morceaux de foie gras et mon alcool pour laisser mariner alors on peut prendre un foie gras cru un foie gras déjà cuisiné il n'y a pas de problème donc des morceaux hop et on le met dedans comme ceci des gros morceaux maintenant on passe aux alcools donc j'ai pris un petit cognac donc là je mets quatre centilitres hop l'équivalent d'une cuillère à soupe on va pas se mentir si vous voulez plus vous mettez plus un petit peu de vin blanc chouïa là j'ai pris un petit vin de touraine un petit blanc un peu fruité là vous avez le porto cruz et le madère hop et là on mélange on remet des gants et on mélange donc il faudra ça je vais laisser reposer et infuser pendant une demi-heure voilà c'est le temps minimum garanti pour avoir tous tous les arômes qui se libère avec la truffe le porto le cognac le vin blanc l'abricot la figue l'échalote l'ail le veau et le cochon et tout ça vous voyez sans trompeur et c'est bon ou pas donc ça ça part au frigo allez hop bon dans cette recette on parle d'une tourte mais surtout dans une tourte ce que j'aime beaucoup c'est la gelée et là on va faire une gelée porto cognac bouillon de volaille avec de la brisure de truffe et ça ça déchire la gelée ça sert à quoi à fixer le goût et surtout à isoler la viande et à remplir d'accord la cave on appelle ça la cave entre la viande et la pâte mais c'est surtout incontournable dans un pâté ou dans une tourte c'est d'avoir cette petite gelée que lorsque vous allez avoir en bouche ça va encore plus aromatiser votre viande donc c'est hyper important et vous allez voir c'est facile la recette que je vous donne c'est 250 g de bouillon de volaille on va mettre quatre feuilles de gélatine donc quatre feuilles ça équivaut à peu près à huit grammes d'accord je veux une gelée qui tiennent bien donc quatre centilitres de porto quatre centilitres de cognac et de la brisure ok on part de la truffe partout c'est des demi feuilles ne vous faites pas voir chez vous à chaque fois regardez ça c'est une demi feuille de gélatine ok les feuilles de gélatine elles sont grandes comme ça voilà tu prends tu prends joris voilà donc c'est marqué regardez bien donc là je vais mettre donc je vais mettre huit grammes une feuille de gélatine ça fait à peu près deux grammes donc là j'ai une feuille bim dans l'eau froide pour les ramollir donc la gelée comme ça on l'a fait tremper dans l'eau froide ok la gélatine à la pouvoir absorbant d'absorber six à sept fois son poids en eau ou en liquide donc c'est énorme un bon porto avec ça on va fixer le goût donc le bouillon de volaille des alcools on va fixer le goût de la truffe hop et on met ça tout de suite dans l'alcool là vous pouvez mettre huit on prend le bouillon on va le verser dans le bol hop on verse les alcools madère cognac et la truffe voilà donc on a déjà à les odeurs incroyables là la gélatine regardez hop tout tremolo on la presse bien pour enlever l'excédent et là regardez j'aurai été dessus j'aurai regardé et hop c'est un tour de magie hop voilà et elle disparaît notre pâte à reposer une demi-heure là on va fleurer pour éviter que ça colle tac et là on traîne pas trop donc c'est pour ça que j'ai mis en rond on va abaisser hop on tourne donc on fait du 3 4 mm un peu épais si c'est vous avez peur que ce soit trop fin fait plus épais c'est pas grave on cuirera un peu plus longtemps d'accord le cercle qui va faire votre tourte vous allez le poser dessus d'accord et là on va faire le fond le fond donc on va à l'extérieur pour découper d'accord on va à l'extérieur il faut mieux que ça soit un tout petit peu plus large que trop court hop je vous montre bien et hop vous mettez ça sur la plaque donc on a notre cercle donc on a fait notre base là on va faire chapeau le chapeau on va le tailler un tout petit peu plus large voilà on va faire le bord d'accord le bord ok c'est pour ça que je vous montre comment le fait c'est hyper important c'est une étape importante chez vous parce que foncer une tarte c'est compliqué on va repartir sur le parti de la pâte donc surtout vous ne jetez pas la pâte vous la gardez et vous la mettez au congélateur rien ne se jette tout se garde donc on va partir en longueur voilà là vous prenez la soudure ici vous la mettez là vous partez du bout et vous roulez comme ça et vous allez jusque là et voilà ok là vous avez la largeur donc comme on veut que ça ressort un peu on va prendre le rouleau on va tailler tac là on enlève que je vous montre bien le résultat voilà donc là on reprend nos morceaux nos pâtons ok le fond de la tourte on prend le cercle on y va on met ça là les bandes on va dérouler et là on vient souder un défonçage le plus rapide et voyez l'excédent je vais le faire retrousser comme ça ensuite là vous avez une soudure vous prenez le couteau et vous détaillez là c'est pour ça que j'en étais un petit peu plus faut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez parce que sinon après c'est compliqué là et vous reprenez là la soudure et hop vous pincez voilà et on ouvre gentiment regardez ça un joli fonçage il n'y a pas de bourrelet maintenant on va garnir notre tourte et ouais tout se fait en live chef s'il vous plaît vous me passez la tourte la farce on a la farce à la mariner hop on va prendre une cuillère et on y va regardez et là hop notre tourte et n'oubliez pas on va un petit peu au dessus du cercle on arrive à fleur donc à niveau du cercle parce que la viande en cuisant elle va forcément elle va réduire en cuisson c'est normal passez votre cuillère dans l'eau ça évite que la viande colle vous lissez votre votre farce là je vais coller ma petite bordure de pâte là regardez avec de l'eau ensuite on va venir plaquer le rebord un tac comme c'est si bien comme il faut capito c'est bono et là hop tu viens refermer à l'intérieur comme ça là une petite pince c'est une tourte d'accord et on pense et pour éviter que ça fasse exploser la tourte on va faire une petite cheminée donc je vous montre on va faire le point ici ok d'accord on va prendre un petit couteau on va se faire le petit tour là j'ai fait ma petite empreinte où j'ai posé mon rond et regardez je pose ça là ok là je prends un petit couteau ok je fais comme à la maison comme si j'avais pas de matériel hop je vous montre que c'est simple là vous percez ok et vous ouvrez la petite astuce c'est qu'on va la repasser dix minutes au réfrigérateur pour que la pâte fiche bien d'accord pour avoir une très bonne cuisson et après on enfourne et après on se régale tenez chef c'est pour vous donc là les amis j'ai laissé reposer ma tourte dix minutes au réfrigérateur faut que la pâte soit bien froide là avant je vais préparer une cheminée une cheminée c'est ce qui va permettre d'avoir une extraction pour pouvoir éviter que le jus dégueule enfin dégouline sur la pâte d'accord donc je vais prendre du papier d'alu hop je vous montrais comment on fait une petite cheminée c'est très simple on replie voilà si vous voulez gagner du temps prenez une douille inox une douille pâtissière inox et puis vous la mettez vous la plantez là je vous montre comment on fait une cheminée si on n'a pas de douille voilà comme ceci tac on pince et hop voilà donc là on roule on roule on roule hop pour avoir là le petit cylindre hop et là on vient de planter ici voilà une belle petite cheminée voilà ensuite on vient d'orée donc là un jaune d'oeuf avec de l'eau ou du lait ou de la crème que vous voulez moi j'ai mis un peu d'eau et là on vient d'orée d'une belle coloration voilà allez hop et ensuite on va rayer rayer c'est avec la lame du couteau on vient donner une forme voilà alors on appuie mais on coupe pas voilà comme je dis souvent le moins égal le plus voilà juste un petit rayage comme ça et là on enfourne à 210 degrés il ya trois étapes de cuisson 210 degrés pendant dix minutes on va saisir la pâte d'accord on va fermer la pâte bien la saisir comme de la viande ensuite on va baisser le four à 160 degrés d'accord pendant 40 minutes et ensuite on redescendra le four à 140 degrés pendant 20 minutes c'est pour assécher la la pâte n'oubliez pas que la viande elle va rendre son jus et qu'on veut avoir une pâte bien croustillante on voit pas qu'elle se détrempe donc trois étapes de cuisson 210 160 140 allez on part au four et là ça part 210 degrés 10 minutes bon allez ciao la tourte 55 minutes on verse la gelée et voilà et là on fait glisser on va voir une gelée une gelée à la truffe à l'intérieur de la tourte maintenant que j'ai coulé la gelée à l'intérieur je vais passer en mode réfrigération et ça pareil on peut le laisser autant le temps qu'on veut mais au minimum quatre heures allez c'est parti allez là c'est le grand moment on va démouler donc regardez le petit papier il est là tac on va décercler notre petite tourte on passe une lame pas que je me merde bon alors vous avez vu une tourte de veau au foie gras et truffe aux fruits moelleux ça déchire c'est simple t'as une pâte brisée t'as une bonne viande et t'as surtout de la truffe mamie monnier t'as tout compris ça c'est un plat de fête de dimanche entre amis ou en famille c'est le meilleur plat qu'on puisse proposer une tourte de veau au foie gras à la truffe mamie monnier les amis vous avez vu la recette à vous de jouer j'espère que c'est gratuit on peut aller on peut aller